Et salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui est un peu urgente parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui voient que ça peut remonter. Mais pour l'instant, moi je ne suis pas 100% convaincu, c'est pour ça que je vais faire attention et c'est pour ça que je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est important que vous regardez jusqu'à la fin parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui, si ça redescend, ne seront pas prêts à voir ça descendre vraiment bas. Et je vais vous expliquer ce qui est réaliste, ce qui est assez probable dans les prochains jours et pourquoi il ne faut pas s'inquiéter. Même si oui, ça serait un petit peu à la limite de la fin du bullrun, mais c'est pour ça que justement je vais vous expliquer quand est-ce qu'on va passer cette limite et quand est-ce que ce sera la fin du bullrun. Ok, c'est important. Alors si on regarde ce qui s'est passé hier, du coup on a pu voir qu'on est remonté pour direct redescendre. Et là on est toujours, on va dire, sur une phase descendance, on est 4 heures, on n'a pas encore fini, on vient à peine de commencer la cour de 4 heures. Elle remonte un petit peu, mais moi j'attends de voir comment elle va finir. Donc si elle finit, on va dire vers ici, c'est très positif parce que ça veut dire qu'on a fini au-dessus de ces deux bougies ici et également au-dessus de cette grosse bougie. En effet, pour l'instant, on a l'impression que c'est en train de remonter de plus en plus, mais comme on voit, celle-ci est finalement un peu plus haut que ces bougies-là, ce qui pourrait peut-être signifier encore une fois que ça va peut-être descendre. Qu'est-ce qu'il faut regarder maintenant ? Donc si j'ai tracé une petite ligne, d'accord, assez basique pour un peu comprendre quelle est la trend que ça pourrait suivre au Bitcoin. Et si on voit que ça redescend jusqu'à 53 900, ça remonte, ça redescend, là ça serait extrêmement bon signe, d'accord ? Donc ça, c'était le point positif, mais pour l'instant, moi, je vais surtout regarder à ce qui, je pense, à court terme pourrait arriver. Donc en effet, si on casse ce niveau-là, ça serait également en plus la zone de Fibonacci level, ce qui nous ferait descendre déjà directement jusqu'à 50 000, d'accord ? Dès qu'on passe à 50 000, si on arrive à bien rester et à bien toucher ces 50 000, ça veut dire qu'on est en dessous de cette grosse bougie-là, ce qui ne serait pas bon signe, d'accord, à court terme. Et on pourrait voir donc le Bitcoin casser cette zone-là et dans le pire des cas, revenir tester cette grande ligne jaune que j'ai tracée. Vous allez comprendre comment je l'ai tracée. Mais en fait, si on regarde bien, je n'ai pas pris ces pics-là que généralement on prend pour la trendline du bullrun, mais j'ai pris par rapport au début du bullrun. Et on peut voir que si on trace tout droit, on est sur un niveau qui est un peu en dessous. Et si ça ferait ça et que ça remonte, ça serait très positif. Par contre, là, c'est si on reste dans l'optique du bullrun sans interruption. Et moi, je pense qu'on peut peut-être voir historiquement parlant, ça te l'est déjà arrivé, un bullrun qui monte, 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 redescend pour remonter, donc des grosses frayeurs, mais pour remonter bien, bien haut, d'accord. Et ça nous dirait qu'en fait, on passerait en dessous de cette ligne jaune pour toucher les 20 moving average de la semaine, ok. Je ne sais pas comment le dire en français, mais vous m'avez compris, donc c'est par rapport à la semaine et c'est les 20 du moving average, ok. Et ça voudrait dire qu'on serait environ vers les 40, là, 42 000, dans 42 000, 43 000, 43 500, mais en tout cas vers ces niveaux-là. Donc, il ne faudrait pas s'étonner si on voit le Bitcoin, encore une fois, drop de 20 %. Oui, ça serait très compliqué, ça ferait peur, ça ferait très peur, c'est pour ça, faites très attention, d'accord. En fait, par rapport à ces fibonacci levels, n'oubliez pas, vous faites ce que vous voulez, n'oubliez pas de mettre des stops profit, des stops loss, même des stops profit, c'est après que ça remonte. Mais en tout cas, comme vous pouvez voir, moi, ça ne m'étonnerait pas du tout, et en plus, on peut voir que c'est une zone de fibonacci importante par rapport à l'ancien ban. Donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin, qu'est-ce que j'en pense ? Encore une fois, je peux me tromper complètement, mais en tout cas, par rapport à la mocheté de ces bougies, vu comment c'est revenu direct en arrière, si ça casse ce niveau-là, je verrais bien le niveau 43 000 dans un monde très réel, d'accord. Alors, je ne veux pas dire que ça va arriver à 100%, si ça remonte, c'est juste parfait, mais si ça redescend, moi, je ne m'inquiétais pas encore. Par contre, si on passe en dessous de ce niveau-là, 41 000, là, moi, personnellement, je compte faire très attention, on va dire les 40 000, 39 000, et là, il va falloir faire très, 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 très attention, pourquoi pas voir la fin du bull run, d'accord. Pour Ethereum, parce que oui, en effet, hier, j'ai oublié de parler d'Ethereum, et c'est important de parler d'Ethereum, comme on peut voir, je vais rapidement en parler, parce que c'est important, il y a beaucoup de gens, en effet, qui ont de l'Ethereum, mais comme on peut voir, ça suit très bien les Fibonacci levels, d'accord, on était redescendu à 1900, un peu au-dessus, 1940, mais ça a failli la toucher, et là, encore une fois, ça joue le même schéma, d'accord, ça ne m'étonnerait pas que si on passe Fibonacci, on descende jusqu'ici, pour ensuite retester cette ligne de l'évolution du bull run, mais encore une fois, vu que le Bitcoin gère, on va dire, tout ce qui se passe sur le marché, dès qu'on va passer cette ligne du côté du Bitcoin, d'accord, ça ne m'étonnerait pas qu'on passe la ligne de bull run, donc de la ligne bull run, entre guillemets, pour le côté d'Ethereum également, et pour les autres crypto-monnaies, ce qui voudrait dire qu'on se retrouverait à descendre jusqu'au 20 moving average week, qui serait vers les 1451, donc les 1500, et moi, je mettrais plutôt ce Fibonacci-là en place, mais oui, en effet, ça ferait peur, ça ferait peur, parce qu'on redescendrait, mais ça ne serait pas encore la fin du bull run pour moi, et ce serait un bon achat, si ça remonte, si on voit que ça remonte vite fait, et que ça redescend juste après, et que ça repasse en dessous, là, malheureusement, je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Et pour finir avec ADA, rapidement, ADA, il est en train de faire, on va dire, ce que j'avais dit, des baisses avant de remonter, il y a le moving average qui se trouve, encore une fois, entre les 0,4 et les 0,70, c'est très possible, et je vous en avais parlé déjà à l'époque, alors il faut que je vous mette ça, parce que c'est quand même assez impressionnant, mais je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, donc sur le Bitcoin, sur ADA, excusez-moi, pourquoi ça va monter à 5$, allez l'avoir d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, mais ça vaut le coup, vraiment, parce que j'explique des choses qui sont, j'explique des choses qui sont assez importantes par rapport à ADA, et pourquoi ça risquait de redescendre, et pourquoi, là, ça ne m'étonne pas que ça redescende du tout, mais pas du tout, et je vais vous montrer pourquoi, alors ça va juste un petit peu charger. Pour le ADA, pour ADA, comme je vous avais montré, on est sur cette zone qui est en train d'être créée, en fait, d'accord, et avant l'explosion qui, à chaque fois, se trouve dans ses débuts de rectangle, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne tester ce triangle pour casser le triangle, excusez-moi, vers le bas, tester le bas du rectangle pour remonter et exposer vers les 5$, pour moi, c'est là où je me fixe mes ordres d'achat, d'accord, ça suit parfaitement ce niveau-là, même si c'était bien logique que ça descende, et au final, ça le fait, donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne voulez pas rater l'opportunité d'ADA qui va exposer vers les 5$, d'accord, voire vers les 10$, comme je l'avais pu expliquer, mais il y a du fou qui se prépare, bref, je suis très optimiste encore, très positif par rapport au Bitcoin, gérer vos émotions, mais gérer aussi votre portefeuille, d'accord, oui, c'est bien de gérer des émotions, mais quand ça descend, il va falloir aussi, des fois, vendre au bon moment pour racheter en bas, parce qu'on ne va pas encaisser non plus les 40%, 50%, parce que si on descend, là, ça voudrait quand même dire qu'on a fait un gros 30%, d'accord, un petit 30%, donc oui, ça s'est déjà produit, mais si ça arrive, on va dire que ça ne m'étonnerait pas, continuez à bien gérer, les émotions sont prioritaires, les stop profit, stop loss partiel également, et je vous tiens à informer de la situation du Bitcoin dans les prochaines vidéos, d'accord, dès que je pense que c'est important de faire une vidéo. ? ? ? ?